bonjour à tous je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur un livre que j'ai trouvé passionnant pour expliquer la psychologie humaine et ce livre justement il s'appelle la thérapie des schémas de jeffrey yong alors on va faire un résumé de ce livre afin de que vous compreniez un peu qu'est ce qu'il entend par schéma et comment ça fonctionne au niveau de la psychologie humaine donc tout d'abord il faut bien comprendre que dès notre naissance on va avoir un conditionnement culturel qui va être fait de par nos parents de la société tout ça qui va nous amener des codes au niveau de la traduction des événements qui vont arriver par exemple quand quelqu'un nous parle il est important de le regarder dans les yeux ou de le regarder au moins quand il parle sinon il va pas sentir écouté et il va mal le prendre ça c'est culturel dans notre société si par contre on change de société dans des tribus africaines si mes souvenirs sont bons le fait de regarder dans les yeux justement directement quelqu'un c'est mal vu du coup les codes ne sont pas les mêmes et tous ces codes là vont créer des schémas qui vont en fait nous faire traduire la réalité à chaque seconde est ce qu'explique en fait jeffrey yong c'est que en fonction des familles dans lequel on est donc on va avoir des et ben des comportements des personnes qui vont nous donner justement des traductions par rapport à la réalité qui sont en fonction de leur vision du monde et notre vision de la nous mêmes de notre monde va se traduire en fonction d'aussi de toutes les interactions sociales qu'on peut avoir avec les nos proches et les autres personnes donc il a classé en fait selon des schématiques en fait selon son expérience il a classé cinq grands types deux schématiques qui est la séparation et le rejet donc je m'explique la séparation et le rejet intervient quand la personne n'est dans une famille qui va être principalement maltraitante ou rejetante par rapport à l'enfant en ne s'occupant pas de lui par pour x y raison le l'intérêt de ces de cette thérapie n'est pas de juger mais juste de constater que ben les situations sociétales ont amené la personne à moins pouvoir s'occuper par exemple de l'enfant et du coup naturellement l'enfant n'étant pas trop pris en compte par ses parents va se sentir peut-être plus rejeté que ce soit vrai ou faux l'important c'est vraiment comment la personne se ressent c'est ça vraiment la clé c'est pas concrètement comment ça s'est passé c'est comment la personne a ressenti chaque chose et comment l'a interprété psychologiquement et du coup comment à créer son schéma de traduction pensée c'est ça auquel on va s'intéresser donc dans le premier cas de séparation et rejet on est face à voilà des parents qui vont être maltraitant ou rejetant par rapport à leur enfant et qui peuvent se sous-tendre en fait sous cinq schématiques qui va être soit une abandon l'abandon l'instabilité c'est à dire une famille qui va être instable et du coup l'enfant va être sans arrêt abandonné ou lâcher chez sa grand mère chez un oncle une tante et du coup cette instabilité va l'amener à se dire on veut pas de moi jeu on n'a pas voulu de moi on ne veut pas de moi et du coup il va généraliser après cette pensée à travers toutes les interactions sociales qui peut avoir avec d'autres personnes du coup pensant à chaque fois que la personne naturellement va le rejeter parce qu'on ne veut pas d'elle ça va être une pensée automatique qui va se mettre en place le l'autre cas de schématique qui peut se mettre en place qui rentrent dans ce domaine là c'est tout ce qui va être méfiance et abus c'est dans le cas de d'enfants qui vont être abusés en fait par leur leurs parents ou alors un tiers et là dans ce cas là va se déclarer une une méfiance très importante envers l'enfant avec la pensée automatique que quoi qu'il arrive dans les interactions sociales les personnes vont être intéressés ils vont du coup abuser de moi et tout ça et du coup elle est très très méfiante par rapport aux autres un autre schéma justement qui peut se mettre en place c'est celui du manque d'affection c'est à dire là dans le cas par exemple des parents qui sont très très pris par leur travail et donc vont pas avoir le temps de s'occuper de leur enfant là il peut ressentir un manque d'affection et du coup lui cherchera sans arrêt de l'affection envers d'autres tiers ensuite on va avoir le schéma d'imperfection et de honte et là ça crée une sensation chez l'enfant d'être imparfait et d'être rejeté par les autres on rentre vite dans le cas type là justement de la famille qui va juger en fait l'enfant comme pas parfait pas adéquat par rapport à ses envies ses besoins vous savez l'idéal de l'enfant parfait que beaucoup de parents veulent et à la naissance bon ben il y a quelques problèmes ou autres il y a quelques complications et même si c'est pas de l'ordre organique ça peut très bien être l'enfant qui se comporte pas comme le voudraient les parents et là naturellement l'enfant va se sentir rejeté à nouveau par la famille et enfin le dernier schéma qui rentre dans ce grand domaine de rejet et de séparation ça va être le schéma d'isolement social là j'ai frayon explique qu'on est plus dans des familles qui vont être restreintes à eux mêmes c'est à dire que l'enfant va très peu voir d'amis par exemple des parents ou d'oncle de tante parce que les parents ont peut-être eu une enfance une situation difficile qui les a amené à se refermer sur eux mêmes et dans ce cas là là naturellement la pensée automatique qui peut se créer chez l'enfant va être les il faut faire attention par exemple aux autres les autres peuvent être dangereux les autres peuvent nous faire du mal et du coup ce sera une voilà une famille très refermée sur elle-même et où du coup l'enfant va pas avoir de de contact très important avec d'autres personnes parce que ben il va être à nouveau dans une méfiance importante envers d'autres personnes envers des étrangers on rentre là dans le deuxième dans la deuxième catégorie qui va être le manque d'autonomie et de performance donc ce domaine il est plus dans l'idée que on est dans une famille là qui va être surprotectrice par rapport à l'enfant rarement sous protectrice parce que j'ai priong explique ça arrive mais c'est très très rare car souvent ça crée un autre schéma chez l'enfant quand la famille est sur et sous protecteur là dans le cas de la famille qui est sur protecteur ce qui va se passer c'est que l'enfant peut de manière automatique créer une sensation justement une impression de ne rien pouvoir faire car si par exemple les parents le surprotège constamment et bien l'enfant se dit ah ben j'ai là constamment peur en fait quand il prend une initiative et du coup naturellement quand il est dans des interactions sociales et bien il va avoir peur d'entreprendre des choses car les parents lui ont inculqué le fait fait attention fait attention à ça fait attention à ci et qui va créer voilà chez lui cette sensation un peu d'incompétence de 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 dépendance en fait par rapport à un tiers qui va lui dire oui ça c'est bien ça c'est pas bien il va pas être autonome voilà au niveau de sa prise en charge l'autre cas de situation qui peut se mettre en place c'est ce qu'il appelle peur du danger ou de la maladie là dans ce cas là c'est voilà les parents qui dit tous pas touche pas ça fait attention mais bien un pull ou autres qui vont être sur protecteur à ce niveau là et l'enfant du coup peut développer naturellement des schémas de de maladie chronique ou des choses comme ça où il va avoir l'impression d'être tout le temps malade et comme on le sait avec le lien psycho corporel c'est que le psychisme a une influence sur le corps et on peut même arriver à des cas extrêmes où des personnes croient tellement avoir des symptômes qui se les créent et ça peut amener jusqu'à la mort justement sur certaines pathologies très importantes un autre cas possible et le fusionnement et la personnalité atrophiée là dans ce cas là on est dans une personne qui est vraiment très très dépendante envers un tiers et elle ne prendra quasiment jamais d'initiative si l'autre personne n'est pas là car elle manque beaucoup de confiance en elle et sa personnalité du coup sera complètement dépendante de l'autre la sensation de vivre va être complètement assujettie à un tiers à une autre personne quatrième schéma qui est dans ce domaine justement de l'ombre d'autonomie de performance il va être l'échec donc l'échec il va naître souvent si par exemple à là les parents font à la place de l'enfant là dans ce cas là l'enfant il va se sentir incompétent à l'intérieur de lui et du coup il va se dire ben oui ils font mieux que moi et du coup quoi qu'il arrive si moi je prends l'initiative je vais jouer ça va rater et ça va créer cette sensation voilà d'échouer constamment qui va l'empêcher de prendre des initiatives par la suite troisième domaine le manque de limites donc là le manque de limites il apparaît plus dans des familles où l'enfant est glorifié et mis en avant et un peu plus respecté que les autres c'est à dire si vous voulez un cas type qu'on peut avoir dans la littérature et là le monde cinématographique ça va être les malfoy par exemple dans harry potter ou là la famille se sent supérieure aux autres et naturellement du coup l'enfant doit se sentir supérieur aux autres et ça fait qu'il pense avoir plus de droits plus de possibilités justement que les autres deux possibilités de schéma justement à l'intérieur de ce groupe c'est les droits personnels exagérés une sensation de grandeur ça s'appelle donc là c'est vraiment l'impression d'être supérieur aux autres tout m'est dû je mérite ça pour x ou y raison on a vraiment l'idée du noble par rapport au au sujet et ensuite la deuxième catégorie de de schéma qui peut naître à partir de de ce comportement parental ça va être le contrôle de soi ou l'auto discipline insuffisante et là ça donne une impression de ne pas pouvoir tenir la distance donc je m'explique là on est face à une personne qui se joue génial et du coup quoi qu'il arrive tout lui est dû mais toujours dans ce même cas là et quand elle se lance dans un projet et bien vu que les personnes l'ont soutenu à 200% pour parce que ses parents ont l'impression que c'est vraiment quelqu'un de génial ou autre ils ont souvent énormément aidé par exemple dans ses travaux pour qu'on réussisse et ont tout fait pour qu'ils réussissent et là à ce moment là l'enfant va du coup ne pas savoir comment faire un projet jusqu'au bout et il suffit d'un ou deux problèmes au niveau de la du lancement du projet pour que là il perd tous ses moyens il s'énerve sur les autres parce que naturellement les autres vont pas être un bon pas le coucouiner comme ses parents et du coup lui ne pouvant pas donner des efforts nécessaires pour arriver à réaliser le projet comme il se doit sans une aide extérieure il va avoir un contrôle intérieur très insuffisant on passe dans le quatrième domaine qui est le domaine qui va être orienté vers les autres donc là on va être sur des familles où il y aura une acceptation qui est conditionnelle c'est à dire faire passer les autres avant soi c'est vraiment la vision on va dire névrotique on pourrait trouver dans le christianisme à outrance où c'est voilà fait passer les autres avant toi les autres sont plus importants et tout ça là si la famille beaucoup trop là dedans l'enfant du coup va naturellement s'oublier pour laisser passer les autres avant lui on peut tomber du coup dans un schéma qui s'appelle l'assujettissement c'est à dire que ça donne l'impression que les désirs des autres sont plus importants que les siens et du coup si quelqu'un par exemple c'est pas un cas tout bête je suis si par exemple je suis soumis à ce schéma d'assujettissement et j'ai très envie de manger des pâtes à la carbonara une tierce personne dit moi moi je veux un steak au fromage et ben je vais pas m'écouter moi mon envie et je vais faire en sorte que l'autre soit comblé et ça ça passera toujours avant mon envie un autre schéma possible qui peut apparaître dans ce domaine et l'abnégation là c'est un état d'assujettissement mais encore plus poussé si on veut c'est avec un oubli de soi absolu c'est à dire que quoi qu'il arrive on ne parle pas de soi car l'autre est plus important et moi je vais pas parler de moi parce que je serais égoïste de ma part voyez vraiment cette idée là qui est sous tendu sans arrêt et ce qui est intéressant justement c'est de que les personnes ne mentent pas et ne se mentent pas quand ils parlent c'est à dire que diront leur valeur directement par exemple à travers cette pensée oui c'est parce que tu es égoïste ou autre je ne suis pas égoïste ce type de valeur là par exemple qui peut être mis en avant peut permettre si vous connaissez la thérapie des schémas de sous tendre justement à il a ce type de pensée on passe au troisième schéma qui est sous tendu dans ce domaine qui est la recherche d'approbation et de reconnaissance là le but vraiment principal de cette personne c'est d'être accepté elle fera tout pour avoir la reconnaissance des autres c'est à dire si elle est dans un milieu social où ce qui est important pour ce milieu social c'est d'avoir une belle voiture la personne achètera une belle voiture pour être récompensé par de la gratification des compliments et et à ce moment là se sentira vraiment pierre d'elle uniquement quand dans ces cas là donc on arrive au cinquième domaine qui va être la survigilance et l'inhibition ce domaine apparaît dans les cas de famille où il ya énormément de règles à respecter avant de pouvoir se lâcher on va dire pouvoir vivre simplement c'est les quatre types par exemple de schémas qu'on peut rencontrer c'est des personnes qui vont avoir un surcontrôle émotionnel par exemple et c'est à dire que vu qu'ils doivent respecter une tonne de règles avant d'être même et bien leur émotion passe vraiment en dernier et l'expression de même passe vraiment en dernier du coup ça va créer ce schéma là mais aussi un schéma qui s'appelle négativité et pessimisme car naturellement vu qu'il faut respecter des règles pour vivre en fait pour être bien et bien souvent le monde est vu comme froid morne négatif difficile il ya vraiment cette impression de labeur de difficulté vraiment pour vivre pour être pour exister à travers ce schéma là ce qui peut en découler aussi c'est ce qu'il appelle être idéaux exigeant ou critique excessif c'est à dire vu que les règles ne sont quasiment jamais respecté dans puisque c'est que nos règles à nous c'est pas celui des autres on va être critique envers les autres envers soi même quand les règles qu'on arrive qu'on veut mettre en place ne sont pas respectés et là à ce moment là du coup on aura une impression que ça va rater ça va échouer parce que telle 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 chose n'ont pas été respecté et enfin le dernier schéma qui peut apparaître dans le domaine et la punition c'est à dire la personne qui va se punir elle ou les autres dès que des règles ne sont pas respectés afin de ben de que la prochaine fois voilà elle fasse mieux pour s'obliger vraiment à faire mieux on a vu du coup là chacun des schémas et il faut bien comprendre que chacun des schémas c'est des vérités en soi pour les personnes ils vous le diront même de même pour une personne par exemple qui est dans l'abnégation l'assujettissement c'est à dire le domaine orienté vers les autres c'est je ne suis pas égoïste les autres sont importants il faut que je les respecte par exemple et en oubliant complètement la personne de se respecter dans son langage on peut très bien le sentir et l'entendre par exemple un autre cas de deux personnes s'il est dans la séparation et le rejet vous allez si elle fait partie vraiment du schéma abandon et instabilité elle va vous dire toute façon moi je finirai ma vie seule par exemple quoi qu'il arrive je serai seul c'est une pensée qu'elle a à l'intérieur d'elle et pour elle c'est une vérité ce qui est important là justement quand on traite avec ce type de thérapie c'est de respecter que c'est la pensée de la personne et on va pas dire votre pensée fausse non on vient juste peut-être mettre en avant le côté que chaque pensée est dû à un conditionnement et que nous mêmes en tant que thérapeute on a des conditionnements et des pensées ont fait en sorte justement de les remettre en question parce que sinon c'est limitant ça limite le potentiel qu'on a au niveau de notre vie future et que même ça le conditionne à travers qu'une seule compréhension des choses si là le patient arrive à bien comprendre que c'est pas lui qui fonctionne mal c'est que tout le monde fonctionne comme ça avec des schémas mais qu'il est intéressant de les remettre en question et que dans certaines situations et un certain schéma qui peut être ok mais la plupart du temps on peut peut-être en choisir un autre pour se sentir bien et bien là ce moment là il va se dire j'ai compris et il va s'impliquer dedans c'est c'est vraiment capital voilà de pas être punitif justement à travers notre prise en charge d'être vraiment bienveillant cette prise en charge est vraiment très tournée justement vers la bienveillance même si elle autorise vraiment la confrontation directe des schémas c'est à dire que une personne qui vous dit de toute façon je finirai ma vie toute seule à pourquoi ça par exemple vous lui posez la question ou alors et vous serez contente d'être toute seule pour vraiment la pousser dans ses retranchements d'ailleurs une des techniques qui est utilisée dans la thérapie des schémas est quelque chose de similaire à ce qui s'appelle la flèche descendante c'est à dire que la flèche descendante c'est le principe où on part d'un point et on lui dit et au pire du pire du pire du pire qu'est-ce qui se passerait c'est à dire que par exemple par nom de la personne quoi qu'il arrive je vais finir seul et et là dans cette situation live je serai mal je serai la personne voit vraiment la situation dans le plus profond du désarroi et là ce moment là on lui demande est ce qu'elle a envie de choisir cette vie là souvent la personne elle dit non mais moi bien choisir autrement et du coup là elle s'engage comme ça dans une voie qui est autre c'est vraiment capital ça je fais de proposer des choix en fait parce que naturellement les personnes quand ils sont éduqués dans un schéma on leur a pas donné le choix on leur a dit bah voilà c'est comme ça que le monde fonctionne et ils ont dit d'accord c'est comme ça non là on revient là dessus on leur dit voilà choisissez la vie que vous voulez mener ça c'est vraiment capital pour tout changement au niveau de la thérapie d'ailleurs en systémie dans le livre de nardone et vizéal que je vous mettrai dans la description donne une métaphore que j'ai beaucoup aimé il dit justement que cette expérience de vie est à l'image d'une télé où la chaîne qui passe est ce qu'on se ressasse dans notre tête et si on prend par exemple un médicament pour pour régler ce qui se passe dans notre tête ça va pas réellement changer nos pensées ça va plus faire fluctuer le son pour par exemple réduire ou les contrastes pour modifier la couleur et ainsi permettre que le sang par exemple il ya beaucoup d'hémoglobine sur le film qu'on se raconte sans arrêt deviennent un peu plus obscur on le voit moins et le sont beaucoup moins important pour qu'on n'entende plus des cris et peut-être qu'on n'entende plus rien ainsi ça va loin nous affecter mais on aura toujours quand même ce schéma qui tourne en boucle le but vraiment psychothérapie et de pouvoir permettre à la personne de changer de chaîne de passer d'un film d'horreur à un film d'amour c'est elle vraiment qui choisit la vie qu'elle veut vivre et là c'est important de lui donner ce choix c'est la clé en tout cas il faut bien comprendre maintenant que ces schémas s'ils ont pu survivre aussi longtemps sans être remis en question c'est parce que ils ont eu des modes d'adaptation donc il en existe trois sortes de modes d'adaptation que tout le monde connaît on les connaît sous les termes anglais c'est fight, flight or freeze le premier le combat il s'adapte par exemple à lorsque l'on se sent agressé on va se confronter à la personne le deuxième qui est le flight c'est la fuite c'est vraiment le côté ou quand on est confronté dans un problème on va s'enfuir et le troisième le freeze c'est l'idée de quand on est confronté on va plus bouger on va plus rien faire on va se mettre en pause d'une certaine façon et ces modes d'adaptation se mettent en place dès que notre schéma est confronté c'est à dire qu'une personne par exemple qui est en instabilité dans une sensation d'abandon qui a vraiment la pensée que quoi qu'il arrive à la finir seul que personne veut d'elle si on la confronte vraiment face à cette sensation et que cette sensation grandit en elle sentiment de peut-être seul qu'elle va finir seul qu'elle est seul et bien là naturellement elle va soit entrer dans une situation de combat où là elle va dire non je finirai pas seul je vais trouver quelqu'un qui peut être bénéfique mais à terme du coup peut arriver dans un du coup lui faire un comportement complètement opposé qui va être celle de eh ben j'aurai un petit copain quoi qu'il arrive et du coup va enchaîner les petits copains ce qui pour toujours en avoir un et sans régler le problème de ce sentiment d'abandon qui est omniprésent en justement le comblant par matériellement avoir plein d'amis aussi par exemple ou plein de rencontres sans arrêt dans la festivité sans pour autant que ce sentiment d'abandon disparaissent d'elle ça c'est important à comprendre c'est à dire que on peut très bien observer un comportement mais que là c'est ce que la personne ressent au fond d'elle qui fait son schéma c'est assez vraiment important on fait de la thérapie des schémas de prendre en compte ça de regarder comportement le comportement est justement là uniquement pour montrer le mode d'adaptation qu'elle a eu par rapport à son schéma mais ne dit pas vraiment son schéma il faut creuser un peu plus profondément et voir ce que la personne en dit de son ressenti l'autre moyen justement qu'elle peut avoir d'adaptation c'est la fuite c'est à dire dès qu'elle se sent seule par exemple elle va se mettre à regarder un film elle va se mettre à faire une activité c'est toutes les techniques d'évitement qui dans notre société sont extrêmement faciles à faire car on est dans une société de consommation où on nous propose sans arrêt d'éviter nos problèmes de ne pas nous y confronter donc dans ce cas là la personne se sentira quand même toujours seul mais voilà elle va essayer de masquer cette sensation derrière d'autres choses enfin le troisième type le freeze c'est là la personne est seule et mais reste complètement dans sa solitude et là on va dire que c'est le schéma on va dire le plus facile parce que la personne voilà est au clair avec son ressenti et ainsi vous n'aurez pas tourné autour du pot pour que la personne elle se confronte à son schéma et soit prête à en changer ce qu'il faut comprendre avec tout ça c'est que une personne par exemple qui va avoir une sensation de solitude très important car elle a été abandonnée dans sa jeunesse ce type de personne là en devenant adulte va développer plein de techniques pour s'adapter quand même à la société et ainsi elle va mettre en place que j'ai pris on appelle des modes donc à travers ces modes là il y a il en a décliné 10 donc ils reprennent à peu près les trois modes d'adaptation qu'on a vu avant fly fight or freeze et ils sont déclinés de cette façon là premier l'enfant vulnérable donc là on va avoir vraiment une personne qui va s'apitoyer sur son sort on est vraiment plus dans le la notion du freeze mais avec un mode enfant du coup avec le côté oui je serai seul quoi qu'il arrive personne ne veut de moi ou autre et la personne là s'apitoie dans le deuxième cas on va avoir l'enfant coléreux là ça va vraiment être une personne qui 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 s'énerve énormément et qui demande à l'autre d'être présent pour elle là on est plus dans le dans le justement dans le fight au niveau du dans la personne qui essaye de combattre ce comportement tout en étant et tout en développant quand même un mode enfant trois on va avoir l'enfant impulsif indiscipliné là prenons l'exemple par exemple de une personne qui se sent très seule et elle voit qu'une amie à elle organise une soirée mais elle voit pas qu'elle est invité et bien là la personne qui va développer ce mode de fonctionnement pour vaincre en fait sa sentiment de solitude elle va aller à la soirée quand même et s'inviter en fait du coup ça peut créer un malaise un problème ensuite il y a le quatrième mode que jeffrey yong appelle l'enfant heureux là c'est l'enfant qui est comblé au niveau de ses besoins de son bien-être donc ça peut soit être une en une personne qui se sent seul et où là la personne une personne vient la soutenir ou autre et là du coup cette sensation de solitude par ou qui a réussi à combattre ça par elle-même et on verra ça plus tard dans la vidéo vers la fin des temps les techniques de solutions justement qu'on peut trouver pour vaincre tout ça on va avoir après les modes et styles d'adaptation dysfonctionnel là ça reprend exactement ce qu'on a vu par five flight or freeze donc je reviens pas là dessus et ensuite on a les modes de parents dysfonctionnel donc là qui vont être le type de parents punitifs ou là le la personne par exemple qui se sent seul elle va dire à la personne qui n'invite pas à la soirée par exemple c'est pas bien c'est mal vraiment ce que tu fais de pas inviter tes copains et du coup qui va tout tourner ça de cette façon là deux on va voir là le parent exigeant donc là on pourrait le traduire par si par exemple on est dans une relation amicale et votre ami là par exemple vous dit moi pour moi un ami c'est vraiment quelqu'un qui est toujours là pour moi qui dès que je me sens seul est présent là on va énormément dans un exigence importante de sa personne qui le demande vraiment aux autres qui l'oblige aux autres et enfin quatre enfin le dernier mode qui va être celui de l'adulte saint donc là bas qui se comporte correctement et qui va souvent en de pair avec l'enfant heureux parce que ben il est pleinement satisfait pleinement comblé